La campagne électorale en cours à 11h pour le deuxième cours de la présidentielle. Les deux candidats, Maman Ousmane et Mohamed Bazoum, ont animé un meeting au niveau de la région de Télabéli. Précision dans ce journal-là. Et puis l'ONG et Pada Niger organisent depuis ce matin un forum sur l'activisme numérique. Plusieurs acteurs participent à cette session. Merci d'être sur la télévision Labarie pour suivre le journal de ce jour lundi 8 février 2021. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. De la politique pour débuter ce journal et direction Télabéli qui a abrité hier dimanche le lancement de la campagne en vue du second tour de la présidentielle pour le 21 février 2021. Il s'agit du candidat du RDR, Chanji Mohamed Ousmane, avec à ses côtés les différents leaders qui ont décidé de soutenir sa candidature. Un choix qui n'est pas fortuit d'une région, donc déstabilisé par la situation d'insécurité des partis politiques de l'opposition, ont pris la parole tous pour appeler leurs militants à voter en faveur du candidat, Maman Ousmane. Une précision avec Adam Soumana et Ibrahim Abou. Pour un lancement de la campagne en vue du second tour des présidentielles, ça n'est un qui démarre bien pour le candidat du changement dans la cité de Maïga Télabéli. En effet, la mobilisation des militantes et militants des partis alliés du RDR, Chanji Mohamed Ousmane, se passent de tous commentaires. Des hommes et des femmes qui n'aspirent qu'à un changement de gouvernance auquel les leaders politiques de la coalition Cap 2021 et ceux de l'alliance des candidats pour un changement ont livré des messages clairs pour une victoire de leurs candidats le 21 février prochain. La région de Télabéli votera massivement le candidat de l'alternance, son Excellence Maman Ousmane, le 25 février 2021, parce que notre région a été la première victime des deux mandats chaotiques et dramatiques du Pinders-Talaya. Pendant ces dix dernières années, la région de Télabéli n'a cessé de compter ses morts militaires et civiles, ses veuves et ses orphelins, s'est déplacés internes et externes de fait de la mauvaise gestion des questions sécuritaires et la corruption, ayant gangréné tous les processus d'acquisition du secteur de la défense au Niger. Le second tour des élections présidentielles, qui se trouvent le 21 février 2021, ne sera pas tropicalisé dans la région du fleuve. Il a un héritage à laisser pour la jeunesse nigérienne. Et cet héritage, c'est un Niger meilleur. Tout ce que vous avez connu de mauvais, ces dix dernières années, il est là pour balayer ça, pour amener l'espoir pour vous. Occasion pour le président Mohamed Ousmane de louer la mobilisation d'un foment entre les militants, militants et sympathisants, épousant les idéaux du changement, tout en leur promettant de l'endemain meilleur à travers un programme politique essentiellement basé sur les secteurs sociaux de base, mais aussi et surtout sur l'épineuse question sécuritaire. Si j'ai choisi de lancer ma campagne ici, à Tilabiri, c'est d'abord pour vous remercier très chaleureusement de la marque de confiance que vous nous avez témoignée avec brio lors du premier tour des élections présidentielles, mais également et surtout pour vous faire part, de notre ferme volonté de juguler l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes. Je mesure à sa juste dimension le martyr que vous vivez depuis plusieurs années. Votre situation actuelle est injuste, insupportable, inacceptable tout simplement. Un autre Niger est possible. Donc une autre région de Tilabiri est possible. Pour cela, je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose au peuple nigérien sourain. Un programme qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Ce programme est centré sur sept grands axes prioritaires, ce que j'appelle les sept E de l'émergence du Niger, de ce gouffre dans lequel le gouffre du système l'a plongé depuis dix années. La capitale du fleuve Tilabiri envoie ainsi un signal fort à la face du monde qu'elle est prête à œuvrer pour la victoire du candidat de l'opposition politique nigérienne, Mahamad Ousmane. Des militants imbues de valeurs patriotiques et de l'engagement pour un Niger nouveau et sans faille. À marge de ce lancement de la campagne du président du RDR, Tchangji, candidat de la coalition pour une alternance politique Cap 2021, Mahamad Ousmane, l'un de ses soutiens dans la conquête du fauteuil présidentiel, en l'occurrence Amad Boubacar Sissé, part de l'objectif assigné à ce rendez-vous et des messages à clé dont ils sont porteurs. Le résumé avec Adam Ousmane. Les leaders politiques des formations qui œuvrent inlassablement pour la victoire de leur candidat, El-Hajim Mahamad Ousmane, ne peuvent que s'en réjouir de cette mobilisation des populations de Tilabiri. Nous sommes vraiment comblés de l'accueil qui nous a été réservé lors de cette cérémonie de lancement. Et nous avons été particulièrement satisfaits de l'ambiance générale. Nous avons trouvé une population combative, une population très, très, très mobilisée. Comme vous avez pu d'ailleurs le constater, l'arène était archi bondée, ce qui montre objectivement que ces populations, avant même, nos messages étaient particulièrement remontés, particulièrement intéressés par les enjeux de ce second tour. Ce lancement de la campagne pour le second tour des présidentielles a servi de tremplin aux alliés du candidat du changement pour envoyer des messages forts à l'ensemble des Nigériens en général et les populations de la région de Tilabiri en particulier. Le Tilabiri est véritablement un laboratoire en miniature de tous les problèmes que nous constatons aujourd'hui au Niger, particulièrement liés à la malgouvernance auquel ce régime actuel nous a habitués depuis dix ans. Ces élections donnent définitivement le choix de société qu'il faut prendre. Est-ce que les Nigériens vont continuer de se faire spolier, toujours à leur détriment, pour une classe politique qui n'a absolument aucun égard, aucune considération pour leur sort ? Je vous signale d'ailleurs que, nous attirons leur attention, que ce vote-là, c'est un vote crucial pour eux. Cerise sur le gâteau, après avoir fait tout ce que ce régime a fait pendant dix ans, d'insuffisance dans cette région, on leur propose aussi un candidat qui va affirmer à nouveau la domination extérieure sur notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà du vote entre deux candidats, c'est une question de réaffirmation de notre souveraineté nationale. C'est une question de réaffirmation de notre dignité nationale. Et si ce peuple, très fier, très digne, qui se retrouve dans cette zone précisément, ne le fait pas, je pense que personne d'autre ne pourrait le faire mieux qu'eux. Cette région, meurtrie par l'insécurité, est imposée par des groupes terroristes de tout genre, malgré ses potentiels énormes, demeure aussi la région la plus pauvre du Niger. D'autres choses que ne cautionne pas le président de l'IDER Tabat. Actuellement, si vous faites les tours de pauvreté au Niger, c'est Tilaberi qui est la zone où on rencontre le plus de personnes. Trois Nigériens sur quatre sont au seuil de pauvreté absolue. Voilà une région qui devait être la région pionnière en termes de développement économique qui se retrouve, après dix ans de pouvoir, du pouvoir que vous connaissez, à un taux de pauvreté qui frôle donc les 75% de pauvreté absolue. C'est absolument inadmissible. Je suis persuadé que le message que nous leur avons passé aujourd'hui fera qu'ils vont faire faire une vigilance accrue par rapport donc à ces questions de fraude. Ainsi, il est taisé de constater que les populations de la région du fleuve se trouvent face à l'histoire pour changer leur destin en faisant le bon choix le 21 février prochain. Un bon choix incarné par Mahamman Ousmane du RDR Tienji qui accompagne tous les leaders de Cap 20-21 et les leaders de l'ACC qui mettent en avant le Niger et rien que le Niger. Restons toujours à Tilaberi où le candidat du PNDS Taraya Mohamed Bazoum également candidat à la présidentielle du deuxième tour du 21 février prochain était également ce matin en face de la population. Mahamman Bazoum a été accompagné par les différents leaders des partis politiques qui ont aussi décidé de soutenir sa candidature pour cette élection. Devant la population de cette localité Mohamed Bazoum a présenté son programme donc de société à la population de Tilaberi. Résumé Nassad Antofo et Sadou Domi. Après le lancement officiel année à mille de la campagne électorale pour le second tour prévu pour le 21 février prochain Tilaberi a constitué la toute première étape pour la coalition Bazoum 2021. Bazoum Mohamed candidats de la coalition et alliés ont été chaleureusement accueillis par les militants du parti rose et alliés de la région du Fleuva. Chose qui rassure une fois de plus à Bazoum Mohamed qui n'a pas manqué de remercier cette même population de Tilaberi qui leur a accordé leur chiffrage lors du premier cours tout à leur demandant de maintenir le capois jusqu'à la victoire finale le 21 février prochain avant de revenir sur la situation de la région de Tilaberi en proie à l'insécurité depuis un certain nombre d'années. La dernière fois lorsque j'étais ici que j'ai toujours eu à cœur ce problème lancinant auquel vous êtes confrontés depuis quelques années qui est le problème de l'insécurité. Et c'est pourquoi je sais que votre première chose que vous me demandez comme candidat c'est la sécurité. Et je prends l'engagement devant vous de tout mettre en œuvre si je suis élu président de la République pour vous donner la sécurité. C'est le premier bien qu'on recherche. Promesse d'Etat une fois à la magistrature suprême ce problème d'insécurité ne sera plus que mauvais souvenir à laisser entendre Bazou Mouameda. Il ne lui restera plus qu'à exécuter tranquillement son programme prévu pour la région de Tilabiri. Je me propose et c'est dans mon programme de faire la route Niamey-Colo Kirtachi Bomba avec un pont à Saï. Moi je suis venu vous dire que je veux faire la route Tera Mehanna Kandaji avec un pont à Mehanna. C'est dans mon programme je n'improvise pas et mon programme il date longtemps il n'est pas d'hier il n'est pas du deuxième tour il n'est pas d'après le premier tour. Moi j'ai déjà réfléchi. je veux vous dire que je veux faire la petite route entre Kolo et Gouré c'est tellement facile. Moi je veux bien sûr faire la grande route Bani-Bangou Balai-Ara Balai-Ara Bani-Bangou frontière du Mali quand on aura assuré la sécurité je veux faire la route Antitilabiri au Alam je veux faire cette route téléprogrammée et ainsi de suite je suis aussi toujours dans le cadre de mon programme venu vous dire que les populations du socle de Terra qui continuent pour certaines d'entre elles de souffrir de soif moi j'ai le financement qui nous permettra de créer une usine de traitement de l'eau à côté et nous allons tirer l'eau pour desservir 40 villages certains au-delà de Terra jusqu'à Terra jusqu'au-delà de Terra 40 villages un seul projet je vais aussi et c'est dans mon programme créer une usine de traitement des eaux à Saï je vais desservir Macorondi et Torodi ainsi que Tamou ça c'est pour ceux qui concernent le volet hydraulique vous savez je vous ai dit ce que je compte faire pour l'école je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux pour que les filles ne soient pas renvoyées en 6ème mais qu'il reste jusqu'en 3ème je vais demander des ressources importantes à nos partenaires et je vais lever dans le budget national une part importante pour l'école spécialement dédiée pour la scolarisation des jeunes filles Inch'Allah voilà c'est ton rêve les Nigériens les routes l'eau l'école c'est pas les ethnies les ethnies c'est dépassé ça c'est le Moyen-Âge nous sommes à le public plusieurs discours ont agrémenté cette cérémonie dont celui du président du MNSD Nassara Senni Oumaru qui a tenu à expliquer la décision du bureau politique de son parti à soutenir la coalition Sébastien 2021 prochaine étape pour Pazoumouamède et ses alliés d'ossaut la cité de Germacol restons avec le candidat du PNDS Tareya et retour ici à Niamey pour parler de cette nouvelle adhésion au parti au pouvoir du PNDS Tareya c'est Senni Yacouba Dimereda ancien militant du Modem F.A. le Manna au titre de la région de Niamey et sa base qui ont décidé de prendre leur carte du PNDS Tareya pour soutenir le candidat du parti Mohamed Bazoumouamède précision Ismail Moumouni et Nasser Seydou j'écoute mon parti au profit du PNDS Tareya c'est le message de l'ancien président de la coordination régionale de Niamey également ancien président communal Niamey 4 au titre du Modem F.A. le Manna Senni a drainé un nombre important de militants au profit du parti rose un choix qui s'explique pour diverses raisons M. Bazoumouamède est le seul des candidats qui a visité plus de 200 de nos communes sur les 266 que compte notre pays c'est dire qu'il a eu à visiter et à rencontrer véritablement le peuple et qu'il connaît bien le peuple ses besoins et ses aspirations voilà sûrement pourquoi il est aussi le seul des candidats en liste qui a soumis au Nigérie un projet de société qui portant d'un constat sans complaisance de l'état des lieux décrit sa vision de la société nigérienne idéale la transition de niveau de développement à réaliser les moyens à déployer pour y parvenir le candidat Mohamed Bazoum n'est pas un politicien de Facebook ou de Whatsapp il n'est pas un politicien du virtuel il est encore moins un politicien de salon c'est pourquoi après mes réflexions mon groupe et moi-même avons décidé d'intégrer à partir de ce jour le PND afin de relever ensemble le défi du développement de notre pays Seigneur Kouba demeure convaincue que nous avons fait pour nous pour le Ligère et son peuple le meilleur choix nous l'assumerons devant Dieu devant les hommes et devant l'histoire dans l'accompagnement de cette mission je tiens à remercier vivement tous les membres de mon groupe et en particulier j'ai fait une motion spéciale à monsieur Yssoufou Mbala ex-représident de la coordination régionale de Diffra monsieur Ali Ousman représentant de la coordination régionale d'Agadez monsieur Moussa Moukela Di Kalam vice-président de la coordination régionale et président par intérim de la coordination Niamé 4 je salue au passage l'ensemble de mes camarades les 7 présidents régionaux de Doubara et leur président de jeunes qui nous ont rejoint qu'il en soit félicité et ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement pour assister à cette cérémonie Séniakoua Di Mirida demande à tous ceux qui s'identifient à son groupe de réserver à Bazou Mouhammed leur soutien total et leur suffrage aux élections présidentielles du deuxième tour prévu pour le 21 février prochain voilà c'était là donc le résumé de la déclaration d'adhésion au PENDES Tareya faite hier par Séni Mirida et sa base pour prendre la carte du PENDES Tareya c'était un reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubacar Soleil du 8 au 10 février 2021 l'ONG école parrainage et action de développement EHPAD à Niger organise un forum sur l'activisme numérique le forum un forum pour promouvoir un monde des médias sociaux juste crédibles fiables fondé sur les principes des droits humains le président de la commission nationale des droits humains le professeur Khalid Ikri était présent à la cérémonie d'ouverture nous rapportent Nafisa Yahaya et Nasser Seydou Renforcer les capacités des jeunes activistes sur la thématique promouvoir un monde des médias sociaux justes crédibles fiables et fondés sur les principes des droits humains c'est entre autres objectif de ce forum sur l'activisme numérique initié par l'ONG école parrainage et action de développement EHPAD Les législations sur la cybercriminalité ont le même effet sur la liberté du citoyen dans son existence de la réédition des comptes ou des dénonciations des mauvaises politiques publiques c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une approche inclusive vis-à-vis des influenceurs en effet les web influenceurs devraient être très professionnels dans leur collaboration en assumant leur rôle de vie citoyenne et notamment dans le cas du respect de certains droits fondamentaux d'où cette nécessité d'aller vers la mise en route de quelques règles de bonne conduite assorties d'une charte il s'agit donc d'exhorter les web influenceurs à assurer un encadrement de leur activisme pour davantage impacter sur la vie socio-économique dans un état de droit pour cela durant trois jours les participants auront droit à des présentations sur plusieurs thématiques ayant trait aux droits humains à une meilleure connaissance de la CNDH à travers ses missions et attributions à l'engagement citoyen à l'activisme responsable et au cyberespace à la protection des enfants et jeunes dans l'utilisation des réseaux sociaux mais aussi et surtout aux règles de bonne conduite les acteurs devant régir autant pour moi le fonctionnement donc de nos activistes une initiative saluée par le président de la commission nationale des droits humains CNDH surtout en cette veille du deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger en effet cette initiative qui prend en compte certaines préoccupations de notre institution dans les domaines incriminées se propose non seulement d'organiser mais aussi de renforcer les capacités des web influenceurs des blogueurs pour la diffuser d'informations fiables à fort impact sur les droits humains et les politiques publiques les citoyens de toutes catégories socioprofessionnelles et souvent tout âge utilisent largement les réseaux sociaux pour partager leurs idées leurs intérêts cette forme d'activisme impacte considérablement sur la vie publique en ce sens que les citoyens au moyen des réseaux sociaux parviennent à influencer la gouvernance publique et à réclamer la reddition des comptes cette tendance est certes appréciable cependant cependant il ne reste pas moins vrai qu'il est important de recadrer cet activisme afin qu'il joue pleinement son rôle en démocratie et qu'il reste sensible au respect de la dignité humaine à noter que ce forum financé par le Royaume du Danemark à travers Oxfam a enregistré la présence de la société civile du Sénégal Demain 9 février 2021 les scolaires nigériens vont commémorer le 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 à la veille de cet anniversaire l'union des scolaires nigériens USN s'est dit prête pour célébrer cet anniversaire qui coincide avec la campagne électorale pour la présence de la deuxième tour au Niger reportage Asama Oseidou et Halidou Borema ce 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 où les scolaires avaient été violemment reprimés par les forces de maintien de l'ordre alors qu'ils exigeaient l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études intervient quelques jours seulement après l'installation de la nouvelle équipe du comité directeur de l'USN qui est d'ores et déjà à pied d'oeuvre pour commémorer cet anniversaire Les activités du 9 février 2021 se tiennent au lendemain de notre consécration au comité directeur de l'Union des scolaires nigériens et particulièrement aussi dans un contexte sociopolitique et sécuritaire c'est d'ailleurs pourquoi le comité directeur de l'USN a choisi comme thème central de cette édition l'USN dans un contexte sociopolitique et sécuritaire c'est des thèmes c'est une thématique centrale autour de laquelle le comité directeur va animer d'importants débats et va faire des réflexions approfondies afin d'édifier les militantes et militants par rapport aux événements douloureux et trajetiques du 9 février 1990 le comité directeur aussi va profiter de cette occasion pour apporter des innovations et faire beaucoup d'initiatives allant dans le cadre du repos des hommes de nos martyrs Cet anniversaire va se passer dans une période de campagne électorale l'USN met le boucher double pour que tout se passe sans problème Tout est fait en prêt la marche prévue le 9 février 2021 se tiendra conformément à la pratique de notre organisation c'est une marche pacifique et des conditions sont en train d'être créées pour que cette marche garde son caractère pacifique on va tout faire en tout cas pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et que le comité directeur autour de ces sections ou les sections autour du comité directeur vont se réunir au rampant Kennedy afin en tout cas de réclamer pour une 31e fois justice pour ces camarades là 31 ans d'impunité 31 ans d'injustice et l'USN va encore sortir pour réclamer justice Ce mardi 9 février 2021 comme il est de tradition les scolaires nigériens vont occuper les rues des grandes villes du Niger pour une fois rappeler à l'opinion nationale ce qui s'était passé le 9 février 1990 et exige toujours la justice sur cette affaire La pastérelle de la voie express se trouvant au quartier Taladier est endommagée depuis quelques jours pour plus de prudence les rivérants de ce quartier préfèrent traverser le goudron au lieu d'escalader cette pastérelle une situation qui expose ces usagers à tous les risques et ne cache pas leur cri de coeur dans ce reportage signé par notre stagiaire Fatih Garba sur les images destinées à faciliter la traversée des rivérants la pastérelle citée à Taladier sur la voie express est depuis un certain temps inutilisable car elle risque d'effondrer l'impatricabilité et de cette pastérelle cause des énormes préjudices aux usagers qui ne cachent pas leur désarroi ça fait pas longtemps cet échangeur qu'on nous a construit n'est-ce pas a été persécuté par un camion qui était en train de passer et c'est là en train de causer beaucoup d'accidents sur la voie même tout à l'heure en fait il restait un peu pour qu'une voiture puisse combien quelqu'un un parent et les vieux qui sont âgés qui sont dans la marge de 60 ans dans les 50 ans 40 ans en tout cas qui ne peuvent pas traverser et la voie faudrait n'est-ce pas qu'ils passent par l'échangeur la traversée n'est pas facile surtout pour les personnes âgées avant-hier seulement j'ai failli tomber dans cette canalisation auparavant nous en prétendons la pastérelle sans complet face à cette situation les usagers l'insécu de coeur j'aimerais assez que le gouvernement n'est-ce pas vraiment vienne en aide pour pouvoir réparer n'est-ce pas cette pastérelle dans un délai le plus bref afin que les gens puissent reprendre l'empreinte on fasse tout pour la réparer c'est utile pour nous à moins de 3 ans de sa réalisation une partie de cette infrastructure commence à céder il urge alors de remédier à ce problème point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision Labarie excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine au revoir de la télévision de la télévision Merci.